Ce lundi 29 mai, dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur l'affaire Pierre Palmade. L'occasion pour l'animateur de dévoiler en exclusivité un extrait de l'interview de Catherine Lara dans l'émission Chez Jordan où la chanteuse évoque pour la première fois le drame. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste sur C8. Avec ses chroniqueurs, il est revenu sur les grands titres de l'actualité, notamment sur ceux du week-end. Ainsi, le présentateur a parlé du palmarès de la 76e édition du Festival de Cannes qui s'est terminé dimanche 28 mai. Il est aussi revenu sur l'affaire Pierre Palmade, survenu en février dernier. Alors qu'il circulait en voiture sur une départementale, l'humoriste a heurté de plein fouet un autre véhicule arrivant en face, blessant grièvement les passagers. Depuis, l'affaire a connu de nombreux rebondissements et a souvent fait la une des médias. A faire Pierre Palmade, Catherine Lara parle pour la première fois du drame pendant l'émission, Cyril Hanouna a proposé aux téléspectateurs de découvrir un extrait inédit de l'interview de Catherine Lara sur le plateau de chez Jordan qui sera diffusé ce mardi 30 mai 2023 sur C8. Dans cet extrait, la chanteuse parle pour la première fois de l'affaire Pierre Palmade, livrant son ressenti. Si est-il vrai que j'ai complètement refusé de parler de cette histoire ? Je n'ai pas voulu me mêler de tout ça. Si est-il très triste, pour tout le monde y compris, bien sûr, pour Pierre aussi parce qu'il est puni, il n'est pas près de s'en remettre. La punition, elle est sévère, surtout quand on est quelqu'un qui est censé faire rire donc là, si est-il très dur pour lui, mais je dois dire aussi que pour ces pauvres gens qui ont été blessés, si est-il horrible. Je regrette simplement qu'il n'ait pas eu le déclic, dit-elle. Le procès pas avant 3 ou 4 ans ? Gilles Verdet fait le point juste avant la diffusion de cet extrait inédit, Gilles Verdet a fait le point sur l'affaire. On sait qu'il n'y a pas de problème mécanique sur la voiture, si y est-il une expertise qui a dit ça ? On sait que la vitesse n'était pas excessive. La grande question qui se pose maintenant si est-il, est-ce que le bébé n'est vivant ? Qui déterminera sa mise en examen pour homicide involontaire ou non ? Il y a une expertise qui dit que oui, une autre qui est contradictoire. Un collège d'experts va se réunir. Il y en a pour au moins deux ans d'expertise et le procès ne se tiendra pas avant 3, ou 4 ans, a-t-il confié. A lire aussi c'est normal que sa mère puisse le voir, la famille des victimes réagit au transfert de Pierre Palma à Dabordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada